bonjour comment allez vous les enfants est ce que vous allez bien alors écoutez écoutez bien je vais vous raconter cette fois une nouvelle histoire oui une belle histoire c'est un héros qui s'appelle Peter Pan cet héros s'appelle Peter Pan elle a fait une grande aventure écoutez bien essayez d'imaginer allons-y vers l'aventure de Peter Pan dans cette production il y a aussi Bambi le petit chaperon rouge blanche neige le petit poussé sangrillon merlin l'enchanteur le saboteur les contes des arbres Peter Pan le vélet petit canard Pinocchio le livre de l'air mais cette fois je vais vous raconter bien sûr l'aventure de Peter Pan monsieur et madame d'arney écoutez les enfants avaient trois enfants rindy c'est l'aîné regardez ici c'est la fille l'aîné jean michel jean et michel et nana leur chien un soir alors que les enfants dormaient la fenêtre s'ouvrait il y a un étrange 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 enfant accompagné par une fée minuscule entra dans la chambre monsieur et madame d'arney il y a un étrange y a un étrange hiding une étrange il y a un étrange il y a un éter André rins 부분이 une étrange c'est l'un pour les garçons de voir qu'il les airs dans la chambre. Ce garçon étrange s'appelle Peter Pan. Alors Peter Pan et la fée clochette réveillèrent Wendy. Ils l'invitèrent à les suivre au pays imaginaire pour raconter aux enfants perdus les belles histoires que maman lui avait apprises. Voici Peter Pan et la fée clochette Peter Pan et la fée clochette ont réveillé Wendy et l'ont invité à les suivre ou les enfants au pays imaginaire. Pourquoi ? Pour raconter aux enfants perdus quoi exactement ? Les belles histoires que maman lui avait apprises. Wendy accepta, mais elle voulait emmener ses frères aussi. Peter Pan et la chambre l'apprendraient à voler. Ils partirent, ils partirent très chèvre. Peu après, monsieur et madame Darlene rentrèrent et trouvèrent Nana, la chienne qui aboyait. Et les trois lits. Dès qu'ils furent arrivés au pays imaginaire, nos amis Peter Pan, Wendy, Jean et Michel, nos amis virent les enfants perdus qui s'échappaient des pirates et du terrible capitaine Crochet. Voici le capitaine Crochet qui les terrorisait toujours et poursuivait Peter Pan. Dès qu'ils furent arrivés au pays imaginaire de Peter Pan. Dès qu'ils furent qu'ils furent arrivés au pays imaginaire, nos amis virent les enfants perdus qui s'échappaient des pirates et des terribles capitaines Crochet. Voici Crochet. Qu'ils les terrorisaient toujours et poursuivait Peter Pan. Ils se retrouvèrent tous ensemble. Et après avoir mangé un dîner délicieux, regardez ici, un dîner vraiment délicieux, très chute. Peter Pan commença à raconter ses aventures fantastiques. Regardez, s'il vous plaît, j'ai ici des enfants perdus. Alors, ils se retrouvèrent tous ensemble. Et après avoir mangé un dîner délicieux, regardez ici, un dîner vraiment délicieux, très chute. Peter Pan commença à raconter ses aventures fantastiques. Il raconte ses aventures fantastiques aux enfants. Tout le monde s'est pris, tout le monde est étonné par les aventures de Peter Pan. Et il raconte aussi l'histoire de Capitaine Crochet. Pendant un duel avec lui, un duel avec Peter l'avait jeté contre un crocodile. Un crocodile. Peter avait jeté ce capitaine, qui s'appelle Capitaine Crochet, contre un crocodile. Il avait mangé sa main et sa montre. C'est un crocodile. Qui, dans le ventre de l'animal, continuait à faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un jour, les enfants, un jour, ils décidèrent de jouer à faire la guerre aux Indiens. Ils se dirigeèrent vers la baie et s'éparpillèrent dans la forêt. Mais, malheureusement, les pirates, les kidnappèrent et les emmenèrent sur leur navire. Un jour, écoutez les enfants, un jour, les enfants, ces trois enfants, Wendy, Jean et Michel, décidèrent de jouer à faire la guerre aux Indiens. Voilà, ils se dirigeèrent vers la baie et s'éparpillèrent dans la forêt, mais des pirates. Ces deux pirates méchants, mais les pirates, les kidnappèrent, les attrapèrent et les emmenèrent sur leur navire, sur leur bateau. Capitaine Crochet avait un plan diabolique. Il voulait attirer Peter Pan dans un guet d'appan en se servant de Wendy. Ils en font comme à pain. Comme à pain. Il prit la petite fille et l'attacha à un arbre, tandis que les autres prisonniers furent enfermés dans une guerre. Capitaine Crochet, regardez bien les enfants. Capitaine Crochet, ce méchant, avait un plan diabolique, avait un plan vraiment très méchant. Capitaine Crochet. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient attirer Peter Pan, notre héros, dans un guet d'appan. Comme ça, en se servant de Wendy, ils en font comme à pain. Alors, ce méchant Capitaine Crochet prit la petite fille, regardez bien, et l'attache, l'attache, l'attache à un arbre. Tandis que les autres prisonniers, les autres enfants prisonniers, furent enfermés dans une cage. Peter Pan, voici Peter Pan, notre héros, piqué un roubillon sur la branche d'un arbre, quand la feu clochette l'avertit de ce qui s'est passé. Peter Pan, vite, les enfants sont en grave danger, ils ont été kidnappés par Capitaine Crochet. Peter Pan, vite, les enfants sont en grave danger. Ils ont kidnappés, ils ont été prisonniers par Capitaine Crochet. Les pirates dormaient pendant que Capitaine Crochet marchait et agitait sur le pont en attendant Peter Pan, qui en grand silence avait pris les clés, avait pris les clés et avait libéré tous les enfants. Ces derniers se jetèrent contre les pirates qui n'eurent pas le temps de réagir et fut au parti. Capitaine Crochet, plus furieux que jamais, s'approchait de Windy pour la frapper avec les pémés Peter Pan. Mais Peter Pan lui fit un croche-pied et le jeta dans la mer, où le crocodile attendait avec son tic-tac, tic-tac. Les enfants s'embrassèrent heureux et Windy décida qu'ils étaient enfin temps de retourner chez leurs parents et chez leur chère petite nana. Capitaine Crochet, plus furieux que jamais, s'approchait de Windy. Capitaine Crochet, plus furieux que jamais, s'approchait de linguette Crochet, puis le querocepteur c'est l'arrivée, Capitaine Crochet, plus furieux que le crocodile attendait avec son tic-tac, tic-tac. Un autre héros lui fit un croche-pied et le jeta dans la mer. Capitaine Crochet, plus furieux que le crocodile attendait avec son tic-tac, tic-tac. Et les enfants s'embrassèrent heureux et Windy décida qu'ils étaient enfin le temps de retourner chez leurs parents et chez leurs chers petits mamans. Et c'est fini notre histoire. Les enfants ! Voilà, c'est fini notre histoire de Peter Pan. A la prochaine ! N'oubliez pas de bien revoir et réécouter plusieurs fois cette histoire. D'accord ? Allez les enfants, au revoir et à très bientôt. A la prochaine !